Le général Belkacem Laribi est l'officier responsable, de la protection personnelle du chef de l'état algérien Abdelmajid Teboun. Il est en effet à la tête de la Direction Générale de la Sécurité et de la Protection Présidentielle, DGSPP, en charge de la protection personnelle du chef de l'état, et du palais présidentiel d'El Mouradia. Avant cela, le général Laribi, s'occupait de la sécurité du président Bouteflika. Ce général revient de loin. En effet, sous le règne de Gued Salah, il avait été admis d'office à la retraite à l'âge de 58 ans. Voici son parcours. Il est natif d'El Kala, dans l'Est algérien et a trois enfants. Il est le fils d'un ancien Moudjaïd, qui a fait carrière dans la police après l'indépendance en 62. Pour sa part, Belkacem Laribi, lui fait ses armes au sein du groupement d'intervention spéciale, le fameux GIS. Une unité d'élite spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Il en est membre jusqu'en 1992 et l'assassinat du président Mohamed Boudiaf. En effet, après cet assassinat du président Boudiaf, par un de ses membres, l'unité du GIS cessa toutes ses activités de protection rapprochées du président, et se concentra uniquement à la lutte antiterroriste. En 1999, avec l'arrivée au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika, le général Laribi intègre la garde présidentielle. En 20 ans, il ne quitte pas Bouteflika d'une semelle. Il le suivra même jusqu'à la résidence médicalisée de Zeralda, sur le littoral ouest d'Alger, que Bouteflika ne quittait quasiment jamais, depuis qu'il était cloué sur un fauteuil roulant. Ensuite, avec l'arrivée du Irak et la perte du pouvoir par Bouteflika, Belkassem Laribi est admis à la retraite alors qu'il n'avait que 58 ans. Il faut dire que Ghed Salah, voulait se débarrasser de tous les proches de Bouteflika. Mais l'absence du général Laribi ne durera pas. On le retrouvera pour la première fois aux côtés d'Abdelmajid Teboun, lors de l'inauguration de la foire de la production d'Alger, le 22 décembre 2019. Il venait alors d'être nommé directeur du protocole à la présidence. En fait, cette nomination au protocole n'était qu'un prélude à sa promotion, à la tête de la Direction Générale de la Sécurité et de la Protection Présidentielle, DGSPP, dont il est directeur depuis 2020. Depuis, c'est lui qui s'occupe de la protection du Président Teboun.